Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui soulève de nombreuses questions et qui mérite toute notre attention, l'arrestation de Kemi Seba, leader panafricaniste, qui pourrait risquer 30 ans de prison. Cette situation est d'autant plus troublante qu'elle survient dans un contexte de représailles pour son engagement contre le néocolonialisme. Nous allons vous présenter une déclaration exclusive de son avocat, Juan Branco, qui revient sur les charges portées contre lui et les implications politiques de cette arrestation. Avant de plonger dans cette analyse détaillée, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à suivre l'actualité et à alimenter le débat sur ces questions cruciales. Sans plus attendre, écoutons ce que Juan Branco a à dire sur cette affaire complexe. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme, capable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et écrit des ouvrages, Kemi Seba, fait face à 30 ans de prison en France, du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encontre par l'État français en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes trans-africains ont produit, notamment en Afrique de l'Ouest. Kemi Seba est une personne qui est engagée depuis 30 ans dans un combat de mots, qui refuse toute forme de violence, de façon explicite, mais aussi dans, évidemment, ses actions, et qui a toujours utilisé des instruments démocratiques, que ce soit l'extraction publique, la manifestation, qui a fait entendre ses idées. Et je dis sans aucune exagération, il fait l'objet d'une persécution historinienne de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest-africain par des régimes croupions, potentats, qui servaient des invérêts de la France. Au détriment des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement, fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité, dans le cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du Conseil sur la Troisième République coloniale, qui avait signé les accords de Munich, et créé les camps dans lesquels des Juifs, des résistants seraient enfermés. Une disposition évidemment inique, héritière des dispositifs coloniaux sur l'indigénat, les doubles statuts, triples statuts que l'on crée selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisée pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60. Et qui a été utilisée en tout une dizaine de fois maximum, il n'y avait pas de jurisprudence quand on a étudié. Kémy Seba a refusé de piller, a refusé de piémander quoi que ce soit. Il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu. Et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays. Au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer. Privé de liberté, selon moi, de façon arbitraire depuis 48 heures. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge. Et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison. A savoir, intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France. Et d'atteindre les intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire. Donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé des plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services de renseignement. Ce n'est évidemment pas le cas depuis l'ICEPA. Et surtout, c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé. Ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France. ou cherchez à atteindre à son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc des discussions particulièrement graves auxquelles Kémiceba n'a évidemment pas souscrit. Et évidemment, une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Kémiceba n'a jamais masqué, là pourtant, lui a été lourdement reproché, ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne. Et de façon générale, selon ses termes à l'Occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres, il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains. Et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'il comptait prendre la place de l'ancien colon, il ne pouvait pas compter sur lui, ni sur le peuple africain qui lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement de ces dispositifs france-africains qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours à cause de fonctionnement de malettes entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui. Parce que, je vous rappelle, M. Seba n'a ni commis ni incité à un quelconque acte de violence. Cela ne lui est même pas reproché. Et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres de cachet peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémi Seba, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes ou des intellectuels, pour le faire taire et pour l'étraser. Et donc nous sommes sur une situation qui devrait tous nous inquiéter. Alors j'ai lu beaucoup de portraits assez insupportables, d'ailleurs assez réguliers, concernant la supposée personnalité de M. Seba, son passé et ainsi de suite. Ça a été mille fois détaillé, mille fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots et en cours 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe lequel d'entre vous. Et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent à l'étranger et qui, parce qu'ils auraient un lien avec les gouvernements français, parce que par exemple l'AFP est financée par le gouvernement français ou parce que le monde a justement un certain nombre d'êtres publiques et ainsi de suite, pourraient à son tour, que ce soit par représailles ou tout simplement parce qu'une personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où désormais on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes du fait de leurs mots sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, eh bien ils pourraient à ce tour se retrouver exposés à cela. Et ces régimes pourront invoquer des affaires comme celle de Camille Seba pour légitimer leur acte. Et mettre en oeuvre ses dispositions. Camille Seba, par ailleurs, vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen. Il était évidemment sur le territoire européen de façon légale. Il n'a fait l'objet d'aucune interdiction de territoire. Il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles dans le cadre d'un ordre de mission d'une note verbale qui a été transmise légalement. Et donc, il aurait dû, dans le pire des cas, même si cela m'apparaît injustifié, être déclaré personnellement grata, expulsé et tout simplement renvoyé au Niger. Cela n'a pas été le cas. Évidemment, on s'assied non seulement sur les conventions de Vienne relative aux missions spéciales, particulièrement sur ce point-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, sont quand même assez clairs. Lorsqu'un pays de l'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une disposition spécifique des conventions de Vienne, par courtoisie, les autres États de l'Union européenne respectent, évidemment, les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Ça n'a pas été le cas. On ne le revendique pas spécialement, parce que, par ailleurs, M. Seba est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. Ce sont des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique, de surinstruction gouvernementale. Il n'est pas à la DGSI pour rien. Et nous savons parfaitement comment la pression du CERP peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue dans 96 heures, mais éventuellement, derrière, en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là qu'il y a dû les autorités françaises. J'ai parlé de Kémy Seba parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente, pour des raisons qui ont trait à la pratique, simplement, de notre robe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné et qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'urgence panafricaniste et à qui sont reprochés les mêmes faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges, évidemment, et de la procédure judiciaire. Ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de rendre compte de la gravité de la situation et quel que soit notre positionnement politique, idéologique, ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer de l'âme de personnage et de M. Seba, qui d'ailleurs ne correspondant rien à la réalité, inquiéter les citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France, par rapport aux libertés fondamentales, évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur nos rapports avec les continents africains, et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître, et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causé. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémi Seba, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration et les diplomaties, se sont enfermées quant aux causes de ce processus et la désaffiliation, et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, a, ont à l'égard de l'État français, mais aussi de façon croissante à l'égard de la population française, parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémi Seba va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quant à l'inverse, Kémi Seba a, dans tous ses discours, systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchiques et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental, parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Juste une question. Aux États-Unis, le mouvement OUURU s'est vu accuser des mêmes chefs d'inculpération que Kémi Seba. Que pensez-vous de ce lien ? Je n'ai pas d'interprétation sur cet élément, et surtout, ce n'est pas un dossier que je représente, donc je ne peux pas me commencer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interprétation, si vous les connaissez de Kémi Seba ? C'était quand ? C'était où précisément ? Est-ce que ça a été violent ou pas ? Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémi Seba a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes cagoulées. D'accord ? Donc, M. Seba a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autorité de justice, où que ce soit. Kémi Seba n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays, et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il n'avait pas peur de la justice, et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté, à mon sens, de façon lâche et violente et excessive, par des membres de la DGSI, cagoulés, qui l'ont dans la rue, violemment arrêté, puis après, évidemment, placé en garde à vue, où, en garde à vue, ses droits sont formellement respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violence, à mon sens et de ce que je sais, depuis le placement en garde à vue, en tout cas, jusqu'à ce stade. En tout cas, sur les conditions de détention, c'est-à-dire qu'il m'apparaissait en effet important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions. Parce que M. Seba, et c'est un point qui est important d'aborder, était en France, en transit, comme vous le savez, il a des membres de sa famille qui sont restés en France. Une chose, c'est d'enlever les papiers d'une personne, une autre, c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimées, qu'il comptait revoir, après justement la procédure vexatoire qu'il a subie, qu'il comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin du coup d'accompagner. En l'occurrence, son père, c'est un point fondamental. Il avait par ailleurs, parce que c'est un élément fondamental, c'est un opposant béninois. Et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours. C'est que l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président, j'allais dire président, au potentat béninois, Patrice Talon, qui mène une chasse sorcière contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre. Et évidemment, une hypothèse qui m'apparaît sérieuse. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, Kémy Sébar, s'il est renvoyé au Bénin dont il a la nationalité, sera immédiatement arrêté et encourra là aussi la perpétuité pour des délits politiques. Pour des délits politiques. Et donc, cette menace-là et l'articulation de l'action des autorités françaises avec les autorités béninoises n'est pas exclue, parce que la façon dont il est accusé, les crimes dont il est accusé, le crime dont il est accusé pour le cas de leur peuple s'entend en prison, ne peut pas s'articuler et juridiquement. Il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Sébar. Donc la question, c'est pourquoi ? Est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques poutillennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazou Moniger, par exemple, et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes ? Est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninois en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire part de cette élection ? Est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest ? Est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs ? En tout cas, il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge parce qu'encore une fois, sans que je puisse ne rentrer sur les détails de la procédure, à ce stade, il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Cepard. Je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que les ressortissants français et de façon générale les opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourir pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison. M. Sébat porte un combat d'émancipation, il a le droit de le faire, il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé tant qu'il respecte la loi, évidemment, dans cette façon d'agir. C'est bon, ce sont 48 heures qui l'ont envers la vie pour le motif d'intelligence avec une puissance étrangère et quel autre motif ? Le même crime, mais cette fois pour 10 ans de prison parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nationale. Ce qui est en fait la même version de la première accusation mais délavée, beaucoup plus large, en gros, sans vouloir être grossier, mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français donc vous pouvez être poursuivi pour ce déni, pour ce crime. Évidemment, ce n'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué, mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large, atteinte à l'environnement, au moyen de la tribunal de la force française, à son valeté, qu'à ce stade-là de la procédure et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'un suivisme parfois de la part des parquetiers de plus en plus importants, ça peut permettre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire de façon injustifiée. Donc je ne peux pas rentrer sur le contenu de la carte de l'État, mais il n'y a rien dans ce qui a été énoncé dans le cadre de cette procédure qui ne soit pas complètement connu discuter. Il n'y a aucun élément entre guillemets caché des activités de Kémy Séba, qui sera en train de ressurgir. Tout ce sur quoi il est interrogé est dans l'espace public revendiqué et assumé par M. Séba lui-même. Donc à partir de là, je pourrais vous en dire plus une fois qu'on aura la garde à l'usse avec ce rapport. Est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme représentant spécial du milieu ? Je vous renvoie aux autorités nigériennes sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez apporté une aide. Je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elle de décider si elle le souhaite de s'étruiner publiquement quand elle le souhaiteront ou de faire les démarches de l'achat. Vous l'avez vu qui met ses barres ? Je l'accompagne évidemment au cours de la garde à l'usse depuis le début. J'ai des interrogatoires et j'essaie de l'accompagner dans cette situation. Il est serein. Il est serein parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation ou d'une création libertaire. Il sait parfaitement... Il a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment. Donc depuis le début, il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté. Parce que l'intelligence avec l'ennemi, je vous rappelle, l'un des critères fondamentaux, c'est le secret. Or, Keni Seba n'a rien fait de secret à aucun moment. Il n'y a en tout cas à ce stade de la procédure et on est à un stade suffisamment avancé pour penser qu'il n'y aura pas de doute à ces dégâts. Ne serait-ce que de par ce simple critère, l'infraction ne pourra être reculée. Est-ce que l'ennemi sera défini ? C'est large. Est-ce qu'un pays sera désigné ? Là, on rentre dans le contenu de la guerre à la vue et je pourrais vous répondre dès qu'on... C'est à l'issue de la guerre à la vue, c'est ça ? Oui, mais comme vous le savez, à la DGSI, on aime poser beaucoup de questions sur vos opinions politiques, sur vos orientations idéologiques, sur vos amis, vos... Le spectre est large, en fait. Ça peut aller des Antilles, la Calédonie, la Russie... Ils essayent de... Et puis, c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde. Donc, à partir de là, c'est à dire qu'on peut frapper sur l'ensemble, comme vous le dites, sur un spectre qui peut... Très large. Enfin, traverser cinq continents, en fait. Parce que Kémy Seva, et vous le savez, mais les personnes qui ne les connaissent pas, a toujours eu cœur de créer le lien entre les populations noires et afro-descendantes partout dans le monde, en fait, et de s'assurer parce qu'il y a une similarité de conditions dans beaucoup, beaucoup de continents et dans beaucoup d'États et de régions. Et son interpération, ce n'est pas accompagné d'une perquisition... Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on lui fait encourir 30 ans de prison, c'est-à-dire le double d'un viol, plus que la plupart des procédures terroristes, y compris pour des actes particulièrement graves avec lesquelles on est confronté, je veux dire, on est sur l'échelle maximale à l'exception de la perpétuité de la chaîne pénale française. On est dans une situation et par ailleurs sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé. Et quand il l'est, il l'est, encore une fois, pour des militaires, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont soit trahi, soit espionné, en intelligence, donc, comme le terme existe, avec une puissance extérieure. Kenny Seba n'était ni en position d'espionné, comme vous imaginez bien, il n'y avait pas de complicité active au sein de l'État français ni d'accès à ses archives et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement. Et c'est là où, en fait, l'articulation entre trahison et secré, pour trahir, il faut avoir caché quelque chose. Il faut masquer, en fait. En l'occurrence, par ailleurs, il n'y a ni trahison, ni, évidemment, du masque. Et donc, vous confirmez bien l'exceptionnalité, en fait, du fait que ce soit un citoyen, un individu ? On n'est pas du tout et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées jusqu'ici contre Kémiceva dans tous les pays ou même en France. On est sur quelque chose qui change complètement de dimension et pas que pour Kémiceva. Encore une fois, ce qui est en train d'arriver à M. Seva est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures qui poussent le curseur de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très, très loin. C'est très rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé au Sénégal quand j'ai été arrêté par Matissa et que j'encourais la perpétuité à tous les opposants qui le défendaient. Mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes, dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer du côté des dictatures des régimes nucléaires que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci. Comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer les prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement, d'être agent d'étranger, d'être et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils participent à une ONG, parce qu'ils travaillent avec des médias. Si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives. On est sur une situation qui risque de venir aux intérêts fondamentaux de la nation mais pas pour les raisons que la DGC a invoient aujourd'hui, à mon sens. C'est la première fois qu'il n'y a pas été dans la DGC. C'est la première fois qu'il a été arrêté à la DGC et qu'il a été suivi au titre du renseignement par le renseignement à la DGC et ainsi de suite. C'est fort probable, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géobides et qu'on... Ça, c'est une défi. Et on n'a pas pris la parole et on prend la parole et c'est très important de le préciser parce que des fuites sont intervenues probablement pour le dévégitimer et qu'on est obligé dans ces circonstances d'essayer d'en fait de clarifier un certain nombre de points et encore une fois de ne pas relativiser. Ce n'est pas une petite mesure ponctuelle comme malheureusement on a commencé à s'habituer en France ces dernières années avec des gardes à vue arbitraires et ainsi de suite que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs. on est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite à mon sens en France d'un opposant politique d'un intellectuel et d'un optimiste. Dans le cas où nous souhaitons organiser les manifestations de la BGC est-ce que ça le dessert ? Je pense que vous aurez du mal à voir le regard du régime actuel sur ces questions. En France l'autorisation je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici ce serait légitime et ça appartiendra évidemment à chacun d'entre vous décider si c'est pertinent de le faire ou pas là je ne peux pas en tant qu'avocat me prononcer la seule chose que je peux vous dire c'est que dans les circonstances actuelles et de façon générale il est important encore une fois non pas par positionnement idéologique mais par attention à un certain nombre de principes et de règles de fixer des limites à ce que l'Etat peut faire et de la direction qu'il peut prendre et en l'occurrence je pense qu'on a touché à cette limite-là. Il y a une précision sur le premier métier d'urgence panachicaliste ils disent qu'ils rencontrent un visa je n'ai pas lu le communiqué de l'enseignement africainiste je ne sais pas le visa D il y a un passeport diplomatique je reprécise à nouveau un passeport diplomatique avec note verbal et ordre de mission qui nous permet d'obtenir un visa Schengen une note normale une autorisation de circuler sur l'espace Schengen pendant une durée déterminée on était dans cette durée des activités qui étaient prévues dans l'ordre de mission étaient couvertes c'était des activités publiques c'était des conférences ce n'était pas de faux semblants ou quoi que ce soit c'était très clair ils devaient par ailleurs rencontrer des opposants béninois c'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici pour justement réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader avec en deux mots au Pénin des régimes notabliers de la France qui a créé une instance qui s'appelle la CRIET il y a quelques années qui permet d'enfermer jusqu'à 30 ans de prison et plus des opposants politiques sur demande du président et donc on est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ce territoire qui force en fait des personnes à se connecter à se voir pour essayer de voir comment se poser démocratiquement et pacifiquement à ces critiques je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Kenny Seba pour finir Kenny Seba dans tous ses discours a prôné la non-violence de façon explicite aucune de ses organisations n'a jamais commis la non-violence aucune et je dis bien aucun événement qu'il a organisé ou aucun de la participer n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou à force une vie humaine à l'égard de ce que ce soit et donc M. Seba et ses livres et ses discours sont transparents c'est des livres d'intellectuels qui sont profonds qui essaient d'analyser géopolitiquement idéologiquement évidemment philosophiquement la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir il n'y a pas du tout depuis la création d'urgence panafricaniste et en tout cas et c'est le dernier point peut-être que c'est la procédure sur la période de prévention le moindre mais c'est même pas la moindre poursuite judiciaire qu'on ne s'est fait il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission qui nous dédie pour appel à la pour diffamation pour injure pour un quelconque ou quelconque et pourtant paradoxalement on le poursuit pour intelligence avec avec des puissances étrangères ou assimilées en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la France c'est l'article 4114 l'article 4114 les 5 à partir de 2017 excusez-moi vous êtes aussi l'avocat d'hérité ou pas ? on a déjà répondu à cette question je pense qu'ils pourront vous dire non ? et donc ça prend la garde à vous c'est prévu pour aujourd'hui ? non il y aura ça peut être en juste la question française la discussion sur la prolongation après ces présentations à nouveau et donc les échéances potentielles l'abandon des poursuites est théoriquement possible je le doute qu'on ait fait autant d'efforts pour ce qui sera possible aussi pour faire le spectacle et ainsi de suite mais le plus probable est que l'intention non pas du parquet parce qu'on sait en ces circonstances que c'est le gouvernement qui décide c'est de le déférer et la question se posera devant un juge d'instruction et la question se poserait à ce moment-là soit maintenant soit dans 24 heures soit dans 48 heures ce qu'on a décidé de se rappeler de placer sous détention provisoire sous contrôle judiciaire ou libre selon les circonstances en ayant mis en examen et placer sous contrôle judiciaire s'il est planifié devant un juge d'instruction en sachant qu'en matière criminelle la ferme ne peut pas être amener dans un tribunal correctionnel ne peut pas être jugé immédiatement l'instruction est obligatoire donc s'il décide de le poursuivre un juge d'instruction devrait être désigné en état des éléments que vous avez pensé c'est plutôt un dossier politique est-ce que vous avez dit des instructions vous pensez strictement politiques avec de l'univers ce genre d'affaires avec des implications géopolitiques géostratégiques avec aussi des implications par rapport à la perception des autorités françaises à l'étranger par rapport à la sécurité des ressortissants par rapport aux intérêts français à la fois militaire économique et ainsi de suite ne se prennent qu'à l'initiative ou en informant de façon très suivie les plus hautes autorités en l'occurrence non seulement le gouvernement mais aussi l'Elysée ça c'est évident par ailleurs ces infations spécifiques ont cette particularité qui les implique en fait le gouvernement nécessairement parce que c'est le parquet qui va agir sur ces îles il n'y a pas de pursuit d'initiative d'ailleurs elle n'arrive que préalablement de ce fait là parce que alors que ça n'a rien à voir avec Émis Sébat mais vous le savez comme moi en général les affaires d'espionnage parce que en fait ce sont les articles qui sont utilisés pour normalement les affaires d'espionnage et les affaires d'espionnage de trahison de compagnie seraient par l'exclusion des personnels diplomatiques qui sont dans les ambassades ou qui ont fait l'objet d'espionnage par des négociations bilatérales et ainsi de suite ou en ce qui concerne la trahison donc en fait des hauts fonctionnaires pour le coup soit discrètement soit par une émission mais qui est initiée par l'autorité évidemment qui a souffert de l'acte de trahison là on est dans un contexte inédit où on utilise ces dispositions contre quelqu'un dont dès l'origine ces dispositions n'ont pas été pensées pour cette affaire pour ces situations elles n'ont pas été pensées pour être utilisées contre des opposants politiques et théoriquement elles auraient dû être rédigées et elles le sont en théorie on va voir comment ils vont essayer de glisser l'interprétation pour quand même tenter de l'arracher pour ne pas être applicable en l'espèce et je vous donnerai plus de détails vraiment dans le terrain de truteur parce qu'à ce moment là je pourrais discuter du fonds d'affaires et je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'exemples d'affaires qui auraient été parfaitement judiciarisées bien plus graves concernant un nombre conséquent d'actes cultures en France qu'ils ne sont pas parce que ce n'est pas fait je vous rappelle j'insiste que ces dispositions légales ne sont pas faites pour ce genre de situation et donc il y a un détournement de la procédure officière une instrumentalisation de la procédure officière qui m'apparaît en flagrant de la société M. Branco dites-nous nous africains et afro-descendants comment pouvons-nous juridiquement je n'ai pas je n'ai pas d'instruction comment pouvons-nous juridiquement porter plainte contre la France pour qu'elle arrête de traumatiser d'agresser de violenter de stresser les leaders panafricains et les africains qui osent dire nous voulons notre souveraineté nous voulons vivre libre donnez-nous un conseil juridiquement comment nous pouvons articuler cette histoire pour que la France entende arrête de nous pourchasser de nous tuer de nous traumatiser comment pouvons-nous faire un conseil sans facture on va finir là-dessus moi à ce stade j'ai un homme à défendre un homme qui encoure 30 ans de prison un homme à libérer et c'est à chacun en suivant ses orientations idéologiques selon sa capacité de faire le nécessaire pour s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas et que de façon générale personne ne puisse craindre parce que c'est évidemment le dernier effet qu'on cherche à régénérer c'est la crainte c'est l'intimidation c'est vrai que j'ai été le cas avec la procession de contrat de nationalité pour l'anecdote j'ai fait l'objet de procédures disciplinaires je fais l'objet de procédures sur les pouvoirs de Paris pour avoir défendu que mes sédures dans cette procédure-là parce qu'on considère que la comparaison de cette disposition avec d'autres événements d'histoire n'était pas correct c'est inédit comme vous savez les avocats ont le droit à l'imiter dans cette future c'est quand même un principe fondamental parce qu'à partir de là s'ils restraignent et donc en fait cette procédure a été initiée sur demande directe du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur donc ça vous permet peut-être de répondre de façon contournée à la question de savoir quel est le niveau d'implication des autorités si le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur fait poursuivre l'avocat de Kimi Seba vous pouvez imaginer à quel niveau Kimi Seba est suivi dans le cadre de l'Ontario je vous remercie j'ai une question telle que ça a commencé c'est le prochain à 2017 c'est la création de l'urgence ils créent des préventions larges pour travailler comme en tout si c'est en matière commune ils pourraient y faire soit dans le champ de temps ils essayent de craper le plus large possible pour après resserrer sur ce qui les intéresse je ne peux pas vous dire plus sur le disant encore une fois ce stade on nous laisse c'est un renterre à cause parce que c'est plus le pédéral à cause c'est plus il vient d'arriver une dernière question une dernière question c'est-à-dire que la force il y a le droit du nom et le droit de la vie il y a un détournement il y a un déterminement à l'interprétation volontairement excessive de la loi existante afin quand on ressuscite une procédure et une disposition qui n'a pas été appliquée depuis 60 ans et qui n'avait été appliquée que quelquefois et dans des cadres vraiment très restreints c'est qu'on est en train de chercher de fouiller dans le moindre espace possible les instruments pour mettre en difficulté et c'est ça me permet de rajouter un dernier point le retrait de nationalité n'était pas une fin c'était un moyen parce qu'elle a été initiée selon la documentation qui nous avait été transmise à l'initiative des services de renseignement de la DGSE spécifiquement pourquoi la DGSE cherche à faire retirer sa nationalité à un individu à un franco-béninois en l'occurrence parce qu'elle cherche à mettre en oeuvre des mesures qu'elle ne pourrait pas mettre en oeuvre contre un citoyen français je vous laisse deviner merci d'avoir regardé la vidéo L'affaire Kemi Seba nous plonge dans une réflexion profonde sur les répercussions de l'engagement politique en Afrique et les pressions internationales le fait que des charges aussi graves comme l'intelligence avec une puissance étrangère et l'hostilité envers la France soit portée contre un activiste panafricaniste soulève des inquiétudes sur la liberté d'expression et les libertés politiques les conséquences potentielles de cette affaire pourraient aller bien au-delà de Kemi Seba lui-même si un opposant politique comme lui qui prône des idées sans violence peut être accusé de tel crime qu'en est-il des autres militants ou même des journalistes nous devons nous interroger sur l'état actuel des relations entre la France et l'Afrique de l'Ouest et sur les tensions grandissantes qui risquent de détériorer davantage les liens entre ces régions cette situation met aussi en lumière les dérives potentielles des institutions judiciaires dans la gestion des affaires politiques en particulier lorsqu'elles sont influencées par des enjeux géopolitiques l'arrestation de Kemi Seba pourrait non seulement nuire à l'image de la France mais aussi entraîner des répercussions pour ses ressortissants dans d'autres pays africains nous vous invitons à partager votre avis dans les commentaires pour enrichir le débat de manière constructive et collégiale n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures analyses sur des sujets aussi brûlants que celui-ci likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker et de la liker